C'est le 33ème jour de guerre en Ukraine. Ce lundi, des négociations vont reprendre en Turquie entre les deux parties ce jour. Volodymyr Zelensky a surétudié désormais l'une des exigences de Moscou, la neutralité et le statut dénucléarisé de l'Ukraine. Sur le terrain, l'armée russe continue son repli vers l'Est. L'étau semble se desserrer un peu, mais les alertes aux bombardements résonnent encore. Dans le nord-ouest de Kiev, depuis plusieurs semaines, des habitants se sont réfugiés sous un hôpital, dans un immense abri anti-atomique construit du temps de l'URSS. L'envoyé spécial d'Europe 1, Nicolas Tonef, est allé à leur rencontre. Le serpent de béton descend encore et encore jusqu'à une épaisse porte blindée. Qui est là ? Vous êtes du bon côté ? Oui, des gentils arrivés par hasard. Vous habitez depuis longtemps ici ? Oui, depuis le 24 février. Et qui habite là ? Des enfants et des familles. Je m'appelle Alexei. Des jeux d'enfants, mais dans une vaste pièce de vie, grise, bétonnée, aux murs recouverts de recommandations à suivre en cas d'attaque nucléaire. Lits, tables, une cuisine. Jusqu'à 50 personnes dorment ici le soir. Ici, rien ne nous tombe sur la tête. C'est classe. Regardez la ville. Ils tirent. Il y a beaucoup de maisons détruites. Juste à côté, ça a bombardé. Ici, il y a des réserves, de la nourriture. Les médecins viennent là quand ça tire ou que ça bombarde. Les médecins, l'hôpital au-dessus, ce qui fait d'Alexei et des réfugiés de la brillantie atomique les plus proches témoins de l'horreur du front. En fait, c'est une ville souterraine qui occupe toute la surface sous le territoire de l'hôpital. Guerre oblige. Les propos d'Alexei sur ce qu'il voit sont calculés et subtils. Là-bas, c'est la morgue. Les réfrigérateurs avec les corps. Mais là, il est encore un peu tôt pour nous. Il y a beaucoup de morts. Ils en amènent. C'est la guerre. Il n'est pas possible que d'un côté, il y ait des morts et pas de l'autre. Malheureusement, ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de blessés civils. Oui, beaucoup. Hier, ils ont amené deux civils qui avaient perdu leurs jambes. Voisines de la morgue, les deux réserves de cercueil témoignent-elles aussi. Elles sont presque vides. À Kiev, Nicolas Tonev, Europe 1. Quelle vie en Ukraine ! Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, d'ailleurs, doivent se parler au téléphone aujourd'hui ou demain.